Bonjour, je m'appelle Kevin Pineda Hernandez et je suis docteur à l'Université Livre de Bruxelles et à l'Université de Mons. Je suis aussi affilié au centre de recherche SEBRIQ et WBA. Ma recherche porte sur les écarts de salaire entre belges natifs et immigrés de la première génération et aussi belges natifs et immigrés de la deuxième génération pour les comparer depuis un point de vue intergénérationnel. Cette recherche est financée par le Fonds national de la recherche scientifique, l'FNRS. Quand je parle des immigrés de la première génération, je parle des personnes qui sont nées simplement à l'étranger. Quand je parle des immigrés de la deuxième génération, je parle des personnes qui sont nées en Belgique avec au moins un parent né à l'étranger. C'est important parce que contrairement à la première génération des immigrés, la deuxième génération est déjà née en Belgique, à étudier en Belgique et à socialiser en Belgique. Donc, ils ont acquis du capital humain et social similaire à celui des natifs belges et par conséquent, leur performance sur le marché du travail peut être vue comme le dernier seuil d'intégration au sein du pays d'accueil. Le but de cette recherche, c'est de produire les tout premiers résultats empiriques pour la Belgique concernant l'évolution salariale des immigrés de la première et de la deuxième génération. En Belgique, il y a plusieurs études et rapports qui montrent que les immigrés de la première et la deuxième génération subissent des écarts d'emploi très importants. Par exemple, en Belgique en 2016, le taux d'emploi était le suivant. Pour les Belges natifs, aux alentours de 73%. Pour les immigrés de la première et la deuxième génération venant des pays européens, aux alentours de 68 et 66%. Et pour les immigrés de la première et la deuxième génération venant des pays en bois de développement, entre 49 et 53%. Ce qui montre que ce dernier groupe d'origine a de grandes difficultés pour accéder au marché du travail. Toutefois, une fois qu'ils sont en emploi, aucune étude a été conduite en Belgique et analysant leur salaire à ma meilleure connaissance. En utilisant un échantillon couvrant la période 1999 et 2016 de 1,3 millions d'observations, je trouve que l'écart de salaire global pour les immigrés de la première génération s'élève à 17%, tandis que l'écart de salaire pour la deuxième génération s'élève à 14%. Ce qui montre que les inégalités de salaire globales sont persistantes vis-à-vis des immigrés à travers les générations. Les écarts de salaire pour la première génération sont influencés par leur faible capital humain parce qu'ils sont concentrés dans des secteurs et des occupations à bas salaire et par une partie non expliquée, une partie qui pourrait être due à une discrimination salariale due à leur origine. Tandis que les écarts de salaire pour la deuxième génération sont influencés principalement par leur faible âge et expérience. Les écarts de salaire pour la première et la deuxième génération des immigrés en bas de l'échelle se situent entre 0 et 10% grâce surtout au salaire minimum. Tandis que les écarts de salaire au non de l'échelle se situent entre 20 et 30%. Oui, effectivement, à un niveau global, les fans de première et de deuxième génération subissent un écart double de salaire dû à leur origine et à leur genre. Toutefois, à travail égal, leurs écarts de salaire sont très similaires à ceux des fans natifs en montrant qu'à ce stade, c'est simplement les genres qui comptent. Un biais très important de mon étude, c'est que je me focalise seulement sur les immigrés en emploi. Or, on a vu au début de cette interview qu'un immigré, surtout tant pour la première que pour la deuxième génération, n'est pas en emploi. Donc, mes résultats ne sont pas représentatifs de l'ensemble de la population immigrée en Belgique. Évidemment, il y a d'autres biens mineurs, mais on ne va pas s'attarder lors de cette interview. Pour la première génération, la Belgique devrait implémenter des lois plus flexibles pour faciliter la validation de leurs diplômes étrangers, ainsi que des politiques actives de l'emploi pour encourager les immigrés à suivre des formations qui leur permettra de trouver des jobs liés à leurs compétences en Belgique. Pour la deuxième génération, on a vu précédemment que les écarts de salaire sont principalement influencés par leurs faibliages et expériences. Toutefois, dans une moindre mesure, ils sont toujours concentrés dans des emplois à bas salaire. Donc, la Belgique devrait introduire des lois qui encouragent la diversité au sein des entreprises à haut salaire. Ce qui permettrait aux immigrés de la deuxième génération ayant déjà étudié en Belgique d'atteindre des jobs mieux rémunérés.